Bien, écoutez bien, c'est notre exercice classique. Alors attendez une seconde puisque Nicolas arrive. Une petite seconde, merci. Alors apparemment il y a une abeille, il y a une abeille quelque part, je ne sais pas si je vais devoir aller chasser ou capturer l'abeille, je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. On fait cet exercice et je vais voir l'évolution de la situation avec l'abeille à la maison. Écoutez bien, c'est notre exercice et bien sûr vous écoutez et vous écrivez s'il vous plaît. Allez, attention, je vais le prononcer une seule fois et vous allez écrire le mot que vous entendez. N'écrivez pas la lettre, écrivez le mot. Cassandra veut une pizza. Ah oui, c'est vendredi Cassandra. Cassandra connaît les traditions. Vendredi c'est pizza. Et oui, attention, le mot c'est justesse. Allez-y. Alors, il y a aussi les villages suspendus. Qu'est-ce que c'est les villages suspendus ? Je ne vois pas. Si vous avez un lien, ça m'intéresse. Alors oui, on était à la recherche ici du premier. Le premier, c'est justesse. Justesse. Et le double S, vraiment très très fort. Justesse. Allez, on prononce les deux. Le A, c'est justesse. Et le B, c'est justice. La différence entre les deux, ça va être la différence entre le A, justesse, et I. Justice. Justesse, justice. Allez, si on continue avec le numéro 2. Le numéro 2, même chose. Je vais le prononcer une seule fois. Vous l'écrivez, s'il vous plaît. Littéraire. Alors, Nicolas. Nicolas, Nicolas dit, elle fait peur et je comprends. Donc, je finis juste l'exercice, Nicolas, et je viens m'occuper de l'histoire de l'abeille. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Alors, il y a aussi, ça dépend de quelle partie du sud de la France. C'est ça qui est important. Parce que moi, je suis plutôt la région Montpellier. Et toute cette région. Donc, ce n'est pas la région PACA. Ce n'est pas ma région habituelle. Alors, nous étions à la recherche de littéraire, ici. Littéraire, eh bien, vous l'écrivez. L-I-T-T-E, accent aigu, R-A-I-R. Et vous le prononcez, littéraire. Littéraire, c'était le mot que nous recherchions. Alors, prenons le temps de bien prononcer les deux. Le A, c'est littéraire. Et le B, c'est littéral. Littéraire, littéral. Allez, on continue avec numéro, le numéro 3. Le numéro 3, eh bien, le voici. Le voilà. Médicinal. Écrivez-le, s'il vous plaît. Médicinal. 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 Alors, voici le B que nous devions trouver, c'était Médicinal. Médicinal, effectivement, vous l'avez bien écrit. Médicinal, donc c'était le B. Comme d'habitude, je vais vous prononcer les deux. Le premier, c'est Médical, Médical, et le deuxième, c'est Médicinal. Médical, le premier, Médicinal, le deuxième. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai un jeune homme qui frappe à la porte derrière, qui est paniqué parce que, bien sûr, il y a un insecte, une abeille ou une guêpe, je ne sais pas. Et donc, je vais devoir aller le sauver. Donc, aujourd'hui, on va savoir... Alors, le fil rouge, le fil rouge, aujourd'hui, c'est l'imparfait. L'imparfait, l'indicatif. Et donc, on a fait le premier groupe, on va attaquer le deuxième groupe. Le deuxième groupe, les verbes en IR. Pas tous les verbes en IR, la majorité des verbes en IR. Et donc, on prend comme exemple, encore une fois, le verbe finir. Le verbe finir, c'est toujours un bon exemple. Il est régulier dans sa catégorie. Donc, nous allons commencer avec le singulier. Le singulier verbe finir, s'il vous plaît. Je, tu, il, elle, on. Allez-y. Donc, c'est l'imparfait, bien sûr. Alors, Denise qui va enseigner le français standard. Oh, un petit coup de j'en ai un char quand même. C'est tellement chouette. Et puis, avec la petite montée, j'en ai un char. C'est magnifique. Alors, ça commence à arriver et je dois dire que c'est très, très bien. Donc, ici, notre radical. Le radical, eh bien, ce sera finis. F-I-N-I-S-S. Donc, ça, ce sera notre radical. Et ensuite, vous allez bien sûr mettre les terminaisons. Les terminaisons, c'est encore les mêmes. A-I-S pour je, je finissais. A-I-S pour tu, tu finissais. A-I-T pour il, elle, on. Il finissait, elle finissait, on finissait. Donc, encore une fois. Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait. C'est la même forme phonétique. Finissait, d'accord ? On continue avec le pluriel. Le pluriel, s'il vous plaît. Le verbe finir, toujours l'imparfait. Nous, vous, il, elle. Allez-y. Tiens, Yesseron nous rejoint. Bonjour Yesseron, comment ça va ? Alors, notre radical, c'est toujours le même. Nous sommes d'accord, et c'est bien sûr F-I-N-I-S-S, ça finisse. Et donc, bien sûr, on met nos terminaisons. Yon pour nous, nous finissions. Yon, 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 on entend bien le yon, yon. Nous finissions. Vous finissiez. Yé, 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 vous finissiez. Et finalement, il, elle, finissait. Souvenez-vous, la même chose. A-I-E-N-T Et, il finissait. Donc finalement, encore une fois. Je finissais. Tu finissais. Il finissait. Elle finissait. On finissait. Pluriel. Il, elle, avec le S, finissait. C'est la même forme. Et puis après, nous finissions. Vous finissiez. Relativement simple. Phonétiquement. On est d'accord que, pour l'écrire, c'est une autre histoire. Allez, on va faire l'exercice si vous voulez. Allez, le proverbe du jour. Et le proverbe du jour, c'est un proverbe chinois. Et ce proverbe nous dit. Quand tout va bien, on peut compter sur les autres. Quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avoue la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous donne le temps, bien sûr, bien sûr, d'écrire. Vousselat qui nous dit, et qui est en première position, qui nous dit, je suis tout à fait d'accord. Georges qui nous dit, c'est absolument correct. Julia qui nous dit, la vie m'a montré que quand tout va mal, on ne peut compter que sur soi-même et personne d'autre. Ah donc, même pas la famille. Même pas la famille. Hop, on se prend en main et on y va tout seul ou toute seule. Yesero, en effet, c'est tellement vrai, mais parfois, on peut compter sur ses amis pour le soutien. Sophia X qui dit, c'est vrai. C'est comme ça qu'on sait qui sont nos vrais amis. Luciana, oui, mais ça dépend à ceux qui sont les autres et qui sont la famille. Eh oui, c'est toujours une question de définition. Luciana, c'est nécessaire de définir les termes. Qu'est-ce que la famille et qu'est-ce que sont les amis ? Je ne sais pas. Olga Ruiz, ce n'est pas vrai. Vous prouvez très vrai de la famille chez les amis et les voisins aussi. Voilà, Olga, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, cette notion de famille peut-être est plus large qu'uniquement les liens du sang. Yossi qui nous dit, dans le besoin, on reconnaît ses amis. La famille et même plus. Chère Iline, je ne peux même pas commencer à exprimer à quel point je suis d'accord avec ce proverbe. Ah d'accord, donc c'est, on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Svetlana, oui, mais mes amis sont très bien aussi. Tout à fait. Tout à fait. Jim qui nous dit, vous n'avez jamais rencontré ma famille. Oh, on a tous des familles très intéressantes. Oui. Mais bon, c'est toujours la même chose. Luciana a expliqué que c'est une question de définition. Qu'est-ce qu'une famille ? On ne sait pas. Peut-être les gens qui sont très proches. Hilary, oui, c'est la famille qui est toujours là. Sukhiana, carrément, je suis d'accord. Benter, ça dépend. Les autres qui sont dans ta vie, s'ils sont très proches, on peut se confier quand tout va mal. Hipp qui nous dit, c'est vrai, mes problèmes sont les miens. Donc, d'accord, avec Yulia, je pense. Sarah. Ah, so it's your first time, Sarah. So it's in French, this one, okay. So if you want to have the thing for the beginners, it will be exactly at the same time. So two hours before, because we're reaching the two hours. And it will be on Monday. Monday, it will be English and French. D'accord. Today, it's in French. And tomorrow, it will be in French because it's for the advanced. Today, it's intermediate. And tomorrow, advanced. So it will be French and French. Zara, c'était vous. Mercurial Mann, c'est vrai. Je suis Lanny, c'est triste. On peut pleurer, mais c'est vrai. Roman qui dit, je pense que mes amis sont toujours là. Eh bien, voilà. Une note positive. Je dis bravo. Très bien, merci beaucoup. C'est notre exercice, notre exercice, voilà, une petite seconde de phonétique. Souvenez-vous que hier, hier, nous avons remarqué qu'il y avait une petite difficulté pour certaines personnes à faire la distinction entre le « et » et le « et ». Vous vous souvenez ? Donc, on va continuer dans cet esprit. Je vais vous lire un mot. Vous allez, s'il vous plaît, écrire. Pas la lettre, mais le mot que vous entendez. Comme ça, ça vous fait travailler un petit peu. D'accord ? Je vais le lire juste une seule fois. On y va. Remarquez. Allez-y. Alors, alors, Victoria Jacques, le boeuf bourguignon, il y a eu une tragédie hier. Une tragédie, une tragédie grecque avec ce boeuf bourguignon. Je suis encore traumatisé. Alors, regardons, regardons, dans la plupart des cas, vous l'avez bien retrouvé. Oui, c'était donc le deuxième que vous voyez à votre écran. Et ça clignote. Incroyable. Donc, c'était remarqué. D'accord ? Bien sûr, pour être professionnel, nous allons faire les deux. Alors, attendez, je regarde. Est-ce que, voilà, ça, c'est le premier. Le premier, A-I-T, vous allez le prononcer d'une façon très ouverte. Eh ! Re-mar-que-é. Ça monte. Le deuxième, ce sera re-mar-que-é. Premier, remar-que-é. Deuxième, remar-que-é. D'accord ? Allez, on y va. Numéro 2. Julia, il faut expliquer la tragédie. La tragédie, c'est que, et c'est très simple, juste avant notre cours, je devais accompagner Nicolas pour qu'il prenne le bus. Il prend le bus. Je reviens en courant parce que nous devons commencer le cours. Et je n'ai pas le temps. J'ouvre le four. Je regarde mon boeuf bourguignon. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est très beau. Et normalement, c'est le moment où je dois changer la température pour le mettre encore plus, plus bas. Et j'oublie. Et j'oublie. Je fais le cours avec vous. Deux heures et quart. Pendant les deux heures et quart, le boeuf brûle. C'était terrible. Oh, c'était terrible. J'étais tellement déçu. Mais c'est comme ça. Allez, on y va. Le numéro 2. Numéro 2, attention. Je le prononce une seule fois. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, regardons, regardons. Victoria qui dit, désolé Vincent, pas de problème. Vendredi, 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 je refais un boeuf bourguignon. Et j'invite, j'invite des amis pour le manger. La motivation sera beaucoup plus grande. Pas de problème. Allez. Nous étions ici. Et bien, comme vous le voyez, à la recherche du mot aller, c'était le B. J'avais mis le féminin, ça ne change absolument rien. Féminin pluriel. Le son, c'est vraiment et, et, et. D'accord ? Attention, comme d'habitude, on va faire les deux. Donc, je prononce le premier. Attention. Est-ce que c'est là ? Oui. Celui qui clignote. Très ouvert. Eh. Allez. D'accord ? C'est un petit peu comme la fièvre du samedi soir. Le film Saturday Night Fever. C'est comme ça. C'est comme ça le eh. Et l'autre, le B, eh bien, c'est aller. D'accord ? Donc, aller vers le haut. Aller vers le bas. Chérie Lynn, mes condoléances pour... Ah, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie, comme on dit. Numéro 3. Numéro 3. Eh bien, écoutons ensemble une seule fois. Et vous allez écrire. Admirez. Alors, happy brew. I mean, it's okay if you don't know the French. But remember that we've got the lesson in English and in French. And it will be in two days. Okay ? This one is only in French. So, you can come in two days exactly at the same time. And you can participate. Alors, je regarde, je regarde. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like, s'il vous plaît. Mais, ce serait très très gentil. Pour l'instant, je dis bravo. Comme vous voyez à votre écran. Eh bien, nous étions ici à la recherche de admirer. Admirer, c'est-à-dire le deuxième. E, Z. Le son, c'est E. D'accord ? Alors, attention. Encore une fois, on va prononcer les deux. Je regarde. Oui. Le premier, admirer, qui monte. Et le deuxième, admirer, qui descend. D'accord ? Admirer, admirer. Vous pouvez danser. Vous pouvez danser en même temps. Devant la glace. Admirer, admirer. Un petit côté disco qui est très sympathique. Disco phonétique. Allez, attention. Le suivant. On y va. Observez. Allez-y. IceCubes danser comme ça. Mais c'est difficile. Peut-être, peut-être, tout est possible. Et Julia qui n'aime pas ma chorégraphie. C'est une chorégraphie très minimaliste. Je suis d'accord. Ici, nous étions à la recherche du premier. Observez. A. I. T. Encore une fois. Ouvert, qui monte. Observez. Le premier, voilà. Et le deuxième, qui descend. Puisque c'est exactement le même son. Le son E que nous avons eu. Soit avec l'accent aigu. Soit EZ. Soit ER. C'est la même prononciation. C'est le E. D'accord. Le A observé qui monte. Et le E observé. D'accord. Allez. Numéro 5. Numéro 5. Attendez, j'essaye. J'essaye. Victoria qui dit, je mets mes flèches à côté des mots. Ah ben, il y a un côté, oui. On danse après. Allez, on y va. Attention, une seule fois. Détesté. Allez-y. C'est parti. Alors Gloria, au lieu de boeuf, utiliser du kangourou, oui c'est possible. Ou alors, comme je vous l'ai dit, de l'élan, c'est possible aussi. Le grand animal, le mousse, élan ou le renne. Ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et je pensais faire une autre version aussi. Une version un petit peu porc et boeuf. Mais je prendrai des photos, ne vous inquiétez pas. Nous étions à la recherche du deuxième, le deuxième détesté. Détesté féminin pluriel, ça n'est absolument pas important. On ne prononce pas le S, on ne prononce pas le E, on prononce juste le E accent aigu. Détesté. Encore une fois, on écoute le premier, je regarde. Le premier, oui, détesté, qui monte. Et le deuxième, S, détesté. D'accord ? Détesté, qui monte. Détesté, qui descend. Denise Pépin nous rejoint. Hé Denise ! On ne parle pas des asperges aujourd'hui, Denise ! Allez, cliquez sur like si vous n'avez pas encore cliqué. Merci beaucoup. Alors, Mercoye Allemagne qui veut que je prononce imparfait ! Pensez, à chaque fois que vous allez le faire, vous montez comme ça avec le doigt. Imparfait ! Erisson bourguignon, dit Julia. Photo. Qui nous a envoyé cette photo ? Nous allons le découvrir ensemble. Regardez. Bonjour Vincent et mes amis du cours. Je voudrais partager avec vous deux photos que j'ai prises pendant notre voyage en Scandinavie en juillet 2010. Dans la première photo, nous voyons, alors est-ce qu'on prononce Preikestolen ? C'est une imposante falaise de Norvège qui culmine à 604 mètres au-dessus des eaux du, j'imagine que ça doit être, Lucefjord. Le nom norvégien, Preikestolen, signifie en français la chair, sa forme, mais aussi le fait que des sacrifices y auraient été pratiqués, explique ce nom. Un peu triste. Pour gravir la montagne, il faut marcher trois heures dans une seule direction. La route de l'ascension est très difficile car il faut constamment marcher sur des pierres. Mais lorsque vous atteignez le sommet, vous voyez une belle vue. Nous étions dans un groupe organisé d'environ 30 personnes et le guide nous a donné 7 heures pour aller et venir. C'était très difficile, mais cela en valait la peine. Deuxième photo. Et c'est vrai, personnellement, j'ai visité la Norvège et les fjords. C'est magnifique, c'est incroyable. Regardez, la deuxième photo montre une jeune femme qui s'est assise sur le bord de la falaise. Nous ne pouvions pas comprendre comment elle avait osé faire cela. Pourriez-vous faire comme elle, sans aucune crainte ? A l'occasion de votre 14e anniversaire de la chaîne sur YouTube, je vous souhaite tout le meilleur. Cordialement, Yossi ! C'est Yossi qui a envoyé ce magnifique texte, ces deux magnifiques photos. Un grand merci, Yossi ! Un grand merci ! Et bien sûr, une petite question. Pourriez-vous ? Il a posé la question, Yossi. Pourriez-vous faire comme cette femme, sans aucune crainte ? Allez, répondez à la question. La question est de la question.